Alors on veut obtenir des relations métriques dans un triangle, notamment la formule des sinuses, en utilisant des nombres complexes. Donc ici j'ai un triangle ABC. Alors ABC, quand on donne les sommets ABC, ça va dans le sens direct, sens trigonométrique. Ça sous-entend ici qu'une mesure, ici, la mesure principale de l'angle ABC, par exemple la mesure principale de cet angle-là, c'est exactement l'angle géométrique. Bien, c'est l'angle géométrique qu'on note ici, A chapeau. Donc A chapeau, c'est l'angle géométrique issu de A, B chapeau pareil, C chapeau pareil, et on note petit a, la longueur du côté opposé. Donc ici il va falloir faire le lien entre l'angle géométrique et l'angle de vecteur. Donc on va tenir compte ici du fait que le triangle ABC est direct. Bien, et on va faire le petit rappel suivant. Donc le petit rappel, c'est le nombre complexe grand Z. Si je prends grand Z égale, par exemple, ZC moins ZA sur ZB moins ZA, vous savez que le module de Z, c'est AC sur AB, et qu'un argument de Z, c'est l'angle, une mesure de l'angle ABC, de l'angle de vecteur. Et quand on connaît le module et un argument, on sait que grand Z, ça s'écrit module de Z exponentiel de I argument de Z, Z étant supposé non-nul. Donc c'est ça que je vais utiliser, ce sont ces formules-là que je vais utiliser. Je vais prendre donc Z1 et Z2, deux nombres complexes particuliers. Alors je vais appliquer ces formules-là avec ce nombre complexe, Z1, et celui-ci, Z2, grand Z1. Donc ici, cherchons le module de Z1, et bien c'est AB sur AC. AB sur AC, si on fait des calculs, AB sur BC, pardon. AB, c'est donc petit c, et BC, c'est petit a. Et un argument de Z1, c'est l'angle BC, BA. C'est une mesure de cet angle-là, BC, BA. Alors BC, BA, c'est cet angle-là, deux vecteurs, BC, BA. Mais avec l'hypothèse faite sur le triangle ABC, c'est la même chose que l'angle B, chapeau. C'est-à-dire la mesure principale de l'angle de vecteur BC, BA, c'est l'angle géométrique B, chapeau. Donc ici, c'est B, chapeau comme mesure principale. Donc du coup, on en déduit que Z1, c'est son module, c'est sur A, exponentiel de I, argument. Et on va remplacer exponentiel de I, B, chapeau, par cos, B, chapeau, plus I, sinus, B, chapeau. Je le ferai après. On va faire la même chose pour Z2. Donc si je fais le module Z2, ici, c'est AC sur BC. AC, c'est petit b, et BC, c'est petit a. Avec les conventions ici. Et un argument de Z2, c'est l'angle CB, CA. C'est une mesure de l'angle de vecteur CB, CA. Alors CB, CA, c'est cet angle-là, le vecteur. Alors vous voyez, c'est le sens inverse, c'est le sens indirect, c'est le sens contraire du sens trigonométrique. Donc ici, la mesure principale de l'angle CB, CA, c'est moins l'angle géométrique. Comme si, c'est moins C, chapeau. Moins C, chapeau, c'est la mesure principale de l'angle CB, CA. Donc du coup, on n'obtient que Z2, c'est son module, B sur A, exponentiel de I, un argument. Donc, moins I, c'est chapeau. Voilà. Voilà ce qu'on obtient pour Z1 et Z2. Donc on va faire maintenant la somme, Z1 plus Z2 avec ses écritures, puis avec ses écritures. Alors, donc si je fais la somme Z1 plus Z2, donc je vais faire la somme avec ses écritures-là, Z1 plus Z2. Donc ça plus ça, ça fait, vous voyez qu'on peut mettre ZC moins ZB comme dénominateur commun. Donc je vais avoir ZA ici moins ZB, ici moins ZA moins ZC. Donc si on développe, ZA moins ZA, ça saute. Ici, j'ai plus ZC moins ZB. Et ZC moins ZB sur ZC moins ZB, ça vaut 1. Donc cette somme, elle vaut 1. D'une part, 1, c'est 1 plus 0I. Alors pourquoi j'écris comme ça ? C'est parce que je vais prendre maintenant ces deux écritures, et je vais après égaliser les parties réelles et les parties imaginaires. Maintenant, en faisant ça, alors exponentiel de I, B, chapeau, c'est cosinus B, chapeau, plus I sinus B, chapeau. Et ça, on sait qu'exponentiel de moins I théta, c'est le conjugué d'exponentiel de I théta, donc c'est cosinus théta moins I sinus théta. Donc ça, c'est la même chose que cosinus C, chapeau, moins I sinus C, chapeau. Donc si je fais la somme avec les parties réelles, donc avec la partie réelle ici, j'ai C sur A cosinus B, chapeau, plus B sur A cosinus C, chapeau, ça c'est pour la partie réelle, plus I et la partie imaginaire. J'ai C sur A sinus B, chapeau, moins B sur A sinus C, chapeau. Donc on va égaliser les parties réelles égales, et la partie imaginaire égale. Donc qu'est-ce qu'on obtient ? Alors on obtient que ça, ça vaut 1, c'est-à-dire C sur A cosinus B plus B sur A cosinus C, c'est 1. Et si je multiplie tout par A, j'obtiens ça. C cosinus B plus B cosinus C égale A. Ça c'est une première relation métrique dans le triangle. Et la deuxième, j'ai dit que la partie imaginaire est nulle, donc ça, ça vaut 0. Et dire que ça, ça vaut 0, ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Donc j'ai C sur A sinus B égale B sur A sinus C. Donc je peux encore une fois simplifier par A. Ici, je peux diviser par B et je peux diviser par C. Donc j'obtiens sinus B sur B égale sinus C sur C. Deuxième relation métrique dans un triangle. Je vous rappelle ce qu'on avait au départ. Donc on avait ce triangle ABC direct, donc on a l'innotation avec les angles et les côtés, et on obtient ces relations-là. Et évidemment, on peut permuter le rôle, par exemple, de A et de... Si je permute A et B ici, donc ici, je fais la permutation. Bon, je permute A et B, j'obtiens ça. Et je peux également permuter ici A et B. Donc ça ferait sinus A sur A. Donc cette formule-là, ça c'est ce qu'on appelle la formule des sinus. Sinus B sur B égale sinus C sur C égale sinus A sur A. Et là, vous avez une autre relation métrique qui donne par exemple un côté. Ici, c'est le côté petit a. En fonction de quoi ? En fonction des autres côtés B et C et des angles B et C. Petit a, c'est... Petit a, c'est marqué ici. C'est C cosinus B plus B cosinus C. Formule qui donne donc un côté connaissant les autres côtés et les angles ici adjacents. C'est marqué. Et c'est marqué. Il y a peut-être de la faire. C'est marqué.